Allô, moi c'est Anne-Sophie. J'ai terminé mon baccalauréat en statistique en 2009, puis j'ai effectué une maîtrise en biostatistique. Aujourd'hui, je vais te parler des emplois que j'ai occupés, de la profession de statistien et aussi des exemples de projets sur lesquels j'ai travaillé dans les dernières années. Depuis 2000 ans, j'ai travaillé comme consultante en statistique ou en biostatistique au Centre de recherche du Sud-Québec, à l'Université de Montréal et à l'Université Laval. Ce poste me permet de toucher à plusieurs domaines, de la finance à l'agriculture, en passant par la psychologie et la médecine. Selon les projets, je peux participer seulement à l'analyse statistique ou bien contribuer à toutes les étapes du projet, du début à la fin. Au début d'un projet, un statisticien peut rencontrer son client afin de déterminer les besoins et objectifs de ce dernier. Un statisticien sera en mesure d'établir un plan d'analyse statistique pour la suite des choses. On peut aider à planifier une expérience en laboratoire ou même dans un champ d'agriculture pour randomiser des traitements dans les différentes unités expérimentales. Pour un sondage, on peut contribuer à la rédaction du questionnaire ou à la sélection aléatoire des participants. Le statisticien peut calculer une taille d'échantillons pour savoir, par exemple, combien de participants seraient requis pour répondre à un objectif de recherche. La majorité de ce travail se fait donc à l'ordinateur, à l'aide de logiciels statistiques. Ceux-ci nous permettent ensuite de créer, gérer ou nettoyer une banque de données. Ils sont aussi utiles pour faire des analyses statistiques à l'aide de programmation. Ces analyses incluent des statistiques descriptives, des graphiques, mais aussi des modélisations plus complexes adoptées en fonction de l'objectif du projet. Le travail du statisticien inclut aussi la vulgarisation des résultats, où on devra les interpréter et les expliquer aux clients. On peut aider à en tirer des conclusions ou guider dans la prise de décision. Finalement, on peut participer à la rédaction d'un rapport ou d'un article scientifique. En psychologie sportive, le regard de joueur a été suivi alors qu'il regardait des vidéos de match de volleyball pour comprendre de quelle façon ils analysent le déroulement d'un match. À partir de ces données, j'ai pu modéliser la zone regardée en fonction de l'évolution du temps et vérifier s'il y avait des différences entre les joueurs occupant des positions différentes dans l'équipe. On voit par exemple que les passeurs semblent suivent davantage de l'attaquant dans le dernier tiers de la séquence, comparativement aux deux autres groupes. Un chercheur m'a demandé d'analyser des données historiques collectées dans un hôpital de Vienne au 19e siècle, afin de vérifier statistiquement si un médecin avait bien fait de recommander un changement de pratique suite à des observations. On a démontré que le lavage des mains qui avait été introduit par le médecin avait réduit significativement le taux de mortalité des femmes dans l'immunité néonatale. Des chercheurs en biologie marine m'ont contactée pour les aider à identifier qui avait mangé les anguilles qu'ils étudiaient grâce à des émetteurs dans le golfe du Saint-Laurent. Après l'examen des profils de plongée des anguilles une fois mangées, ainsi que ceux de différents prédateurs comme le thon et le requin, on a déterminé que c'était les requins qui avaient un profil de plongée semblable et qui avaient vraisemblablement mangé les anguilles des chercheurs. En conclusion, être statistienne, c'est pour moi l'emploi idéal. C'est une super façon de combiner les mathématiques avec d'autres champs d'application. Donc si ça t'intéresse, je t'encourage à t'inscrire dans un programme en statique à l'Université Laval. Au plaisir de te rencontrer un jour!